Salut tout le monde ! Y'a qui qui est présent ? Salut tout le monde ! Y'a qui qui est présent ? Voilà je faisais juste un test avec le retour du son mais apparemment ça a l'air bien fonctionné. Donc je vais attendre juste quelques minutes, le temps que tout le monde arrive et puis après je vais commencer. Merci. 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 J'ai invité, enfin j'ai donné le lien à pas mal de monde donc y'a sûrement des gens que vous connaissez pas. Je vais bouger le fauteuil. Ah, tombe pas le ventilateur. Je vais passer les câbles. Bon allez, on va commencer. Je lance le jeu. J'enfile mon casque et c'est parti. Merci. Merci. Voilà. Bon attendez, j'ai pas encore lancé, c'est normal ce que vous voyez pas. Merci. Merci à tous. Alors, langue français La touche menu Ouais Euh ouais Ça marche pas Ça commence bien Attendez, petit soucis Euh Aïe Parce qu'en fait Bon, je vais éteindre et rallumer le jeu Parce que je crois que j'ai un souci Pourquoi ça fonctionne pas ? Si je me baisse Non, non plus Adopter une position confortable Eh, mais j'ai une position confortable Ah, ok d'accord Ouais, c'est juste moi qui est con en fait Il fallait appuyer pendant plus d'une seconde Donc attendez Ok, je vais juste régler la fenêtre du jeu avec le live Euh, je vais voir si je peux régler dans le jeu la taille de la fenêtre Sce que je vais essayer de faire Non, non Non, non Non, non Non, je vais pas C'est en train de se faire ... J'ai l'impression que ça fonctionne, ça a l'air nickel. Ah bon, j'ai oublié de remettre la caméra sur le live. Voilà. C'est parti. Est-ce que c'est bien la mise à l'échelle par contre ? C'est parti. 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 Il veut pas se mettre à la bonne taille. Ouais, je suis désolé, mais il y aura des bordures sur les pieds. Je peux pas faire mieux. Je vais essayer de régler le problème pour la prochaine fois. Merde, du coup, j'ai de l'appuyer sur le casque. Ah, c'est bon. Bon, alors. Nouvelle partie. C'est parti. Neko ? Wilson. Il y a quelqu'un ? Alors, je tiens à dire que je connais pas du tout le jeu. J'ai encore jamais joué. D'accord. Je suppose que c'est pour bien nos bras, de base. Et là, je t'en ai joué. Haa ! Il a joué. Haa ! Haa ! Oh ! Qu'est ce qu'il se passe ? Appuyez sur les gâchettes pour interagir Sur les boutons grip Cliquez pour vous dépasser Ah d'accord ok Ah c'est dommage ça Il n'y a pas le joystick Allume la lumière Mais qu'est ce que c'est que ce lit d'hôpital ? Par où je peux aller ? A part ça Ah ! Qu'est ce qui s'est passé ici ? C'est pas une mauvaise idée Oh merde ! Ah d'accord ok On va aller sur un tutoriel Ah par contre les interactions avec les manettes c'est impressionnant comment c'est bien fait Oh ! Oh ! Merci à vous ! Oh ! Hum ! Ah bah ! Pour ceux qui n'avaient pas vu mes anciens lives, j'avais fait Paranormal Activity en VR, j'ai fait tout le jeu au complet Allez gros toi C'est fermé je crois Je suis impatient et je suis blessé, j'ai besoin d'aide Qui est là ? Ok Putain c'est super bien fait, c'est impressionnant Allez C'est bon quoi faire ? Oh par contre j'arrive pas à lire c'est fou Oh, c'est parti Je pense que la clé permet d'ouvrir la porte. Je ne sais pas parce que j'ai le fil du casque. Ah, il faut pousser. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Je pense qu'à l'heure actuelle, sur tous les jeux que j'ai fait, en termes de graphisme, c'est le plus beau. Ne faites confiance à personne, c'est un bon conseil. Il y a quelqu'un ? D'accord. D'accord. Ah, une photo. Ils font peur un peu quand même. Qui sont ces gens-là ? Je pense qu'il n'y a rien. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Ah ! Il ne veut pas me le donner ? Oh ! Ah d'accord, ok. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que c'est ? Qui ferait une chose pareille ? C'est normal, si ça se téléporte à moitié, c'est parce que je recentre la vue avec un bouton. On ne peut pas le feuilleter. On peut pas le feuilleter ? Non. Il y a une clé. Je pense qu'ils nous prennent pour passe-partout avec toutes les clés. L'opératrice pourra peut-être m'aider. Bah... Ah. Comment ça marche ? Ah. Ah merde, je suis sorti de la zone. On va aller par là. On va aller par là. Oh. Personne. Quelqu'un a oublié sa bande dessinée. Oh. Ouais, c'est donc plein. Y'a rien d'autre à travers. Y'a un trou. Malade ! Au secours ! Allez chercher de l'aide ! Vite ! Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il y a un problème. Je regarde si que là, il se passe bien. C'est un truc de dingue. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah ! C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu ne sais rien. Bien. Mais il faut que je me retourne. Docteur ! Quelqu'un ? Hé�� ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est flippant ce qu'endroit. Ouais. Ok. Ah d'accord c'est un truc de radio. C'est vraiment dommage la téléportation parce que le jeu est magnifique. Bah merde. Ah ils ont foiré. Non ils ont quand même pas fermé. Allez. Ouais c'est mort. J'ai pas oublié quelque chose ici ? Ah si. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose là. Pourquoi avoir caché ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Des histoires de fantômes ? Je l'ai inventé. Je l'ai inventé. Je l'ai inventé. Quel pire ici. Oh non. oh bah évidemment c'est la seule issue ouais tu sautes au dessus bon ah bah tiens je crois que ça marche trop bien juste pour ceux qui connaissent pas trop la VR le mode téléportation ils mettent ça parce qu'en fait l'oreille interne de l'humain a du mal avec les déplacements juristiques en fait ça donne des vertiges des nausées des choses comme ça mais moi ça me le fait pas donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu qu'il a téléportation super il est tout abîmé ouais quoi encore ça fout les jetons qu'est-ce que c'est de la vapeur si je passe ma tête à travers alors je peux pas marteau c'est pour casser le cadenas je pense on va aller d'abord aller voir là-bas infirmière il y a quelqu'un merde c'est fermé ça va être fermé aussi non c'était pas ouvert tout à l'heure là-bas attend je suis perdu je suis perdu mais si en fait je viens d'ici on prend le marteau allez allez voilà oh bah d'accord nous nous reverrons la facture il y a quelqu'un ici vous avez besoin d'aide c'est plus dur que ça en a l'air c'est plus dur Oh le bâtard ! Putain il est trop bien fait. Oh c'est un truc de dingue. Il va se réveiller cet enfoiré quand je vais me retourner. Jour, nuit. Qui c'est qui envoie un message ? Il faut que j'aille où ? Ah, j'avais pas vu. Ah, j'étais pas trop libre. Pas quelque chose pour moi ? Allez, merci le cœur. Je crois que je vais m'évanouir. Monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Vous ne devriez pas quitter vos relis. D'où est-ce que vous sortez ? Où étiez-vous passé ? Vous n'avez pas l'air bien, vraiment pas. Monsieur, dites-moi ce qui ne va pas. Non, je vais bien. Écoutez, il y a un homme là-dedans, un médecin. Un médecin va venir vous voir, monsieur. Vous devez vous calmer. Non, mon bon sang. Écoutez, le docteur est mort. Quelqu'un l'a roué de coup. Bien, je vais faire un examen rapide pour voir ce qui ne va pas. Suivez mon doigt. S'il vous plaît. Non, je ne te fais pas confiance. Et maintenant, l'autre. J'aimerais vraiment que vous coopériez et que vous regardiez mon doigt. Il n'y en a pas pour longtemps, monsieur. Regardez par ici, maintenant. Et maintenant, en cercle. Suivez mon doigt. Vous pouvez y arriver. Il y a un homme mort là-dedans et vous êtes en train de... Restez avec moi, monsieur. Écoutez-moi, bon sang. Il se passe des choses graves par ici. Encore quelques secondes. Tais-toi. Pourquoi vous ne m'écoutez pas ? Où sont les autres ? Mais qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital ? D'accord. C'était pas si terrible, vous voyez. On va vous ramener à votre lit, maintenant. Hé ! Wilson ! Je vous demande pardon ? J'ai pas dit ça. Oh non. C'est plus grave que je le pensais. Écoutez, je n'ai pas prononcé mon propre nom, d'accord ? Ne la touche pas ! Mon Dieu ! Arrête de bouger, merde ! Pète la gueule ! Willy ! Cette casse est bien vivante, on dirait ! Lâche-la, espèce de taré ! Allez, cherche des flèdes ! Flède, flède ! Flède, flède ! Quoi ? Où est-ce que toi ? Cette poupée a raison ! On a besoin d'aide par ici ! Je vais chercher de l'aide ! Tenez bon ! Hé ! Ouvre-moi ! Les clés ! Continue de faire ce que tu faisais ! Merde. Oh putain, les batards. C'est laquelle ? Laquelle c'est ? Ah, mon avis ! Allez ! Allez ! Oh non ! Elle est morte ! Allez ! Allez ! Putain ! Vite ! Vite ! La ferme ! J'ai toutes faites ! Ah ! Ah bah d'accord ! Je ne sais pas mieux ! Quelle clé ! Allez ! Ah ! Ah ! C'est bon ! Ouais ! Oh ! Oh ! Vous ne pouvez pas regarder où vous allez ! Écoutez ! Écoutez ! Il y a un... Un... Le docteur Blasco va être furieux si ses dossiers sont en désordre ! Écoutez une seconde ! Cette chose dehors... Vous pourriez au moins m'aider à les ramasser ! Elle a tué ! Écoutez, je... je crois qu'elle a tué l'infirmière ! Docteur Blasco ne plaisante pas avec ça ! C'est un sacré antique d'humeur si vous voulez mon avis ! Ouais... Il essaie de rentrer ! Je suis pas sûr que la porte lui résiste ! Je vous préviens, si jamais j'ai comme d'un blâme pour ça ! C'est pas vrai ! Vous ne l'entendez pas ? Entendre quoi exactement ? T'es bien. C'est bon, j'ai ousi ! C'est pas vrai ? A-sous-titrage ST' 501, c'est pas zouée ! Ça fait ça ! Ça fait ça ! Ça fait ça ! Ça fait ça ! C'est pas zouée ! C'est pas compris ! C'est pas vrai ! C'est pas grave ! C'est de plus en plus bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour une bande dessinée. Ah ben d'accord. Qu'est-ce que ? À mon signal, attrapez-le. Un, deux, trois. Lâchez-moi. Maintenant ! Non, 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 vite, attrapez-le ! Attrapez-le ! Tenez-le, bon sang ! Tenez-le ! Attendez, attendez. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que c'est un homme. Sans blague. Miss Walcott, vite, la lumière ! Évidemment, je suis un homme abruti ! Lâchez-moi ! Oh merde ! Nous... Nous sommes désolés. Il est gros, lui ! Il est plus grand que moi. Vous êtes un patient de cet hôpital ? Oui, on peut dire ça. Je... Je m'appelle Wilson. Posez ce truc avant que je vous montre comment on s'en sert vraiment. Hé ! Oh ! Duc ! On pensait que vous étiez une de ces choses. Comment ça ? Un ours sans peluche ? Hein ? On est vraiment désolés. Je vous demande de nous excuser, monsieur Wilson. Toi, t'es vraiment bizarre. Je m'appelle Elsa. Elsa Walcott. Oh, Elsa. Oui, mais... Appelez-moi juste Wilson, Miss Walcott. Et... Appelez-moi Elsa. Voici Bella. Pardonnez-nous. Et... Kurt. Salut. Euh... Vous êtes hospitalisée aussi ? Pas du tout ! Je suis juste... Je suis simplement venu voir quelqu'un. Je... Je fais partie du personnel. Je suis le chirurgien de nuit, pour être précis. Et qui avons-nous là ? Lucie. Ravi de te rencontrer, Lucie. Monsieur, vous savez ce qui se passe ? Aucune idée, Trésor. C'est... C'est de la folie ! Tout allait bien, et soudain... Tous ces trucs démonstres... Se sont mis à arriver. C'est vrai. J'ai immédiatement essayé de contacter les autorités, mais en vain. On dirait que les lignes sont en panne. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans compter... Que malheureusement... Il semble... Y avoir... Un autre problème. Quel genre de problème ? Il semblerait que nous soyons coincés dans l'hôpital. La plupart des portes et fenêtres sont bloquées, ou ont tendance à... Disparaître. Comment est-ce possible ? Peu importe. Un étrange brouillard entoure tout le bâtiment. On est pris au piège. Euh... Eh bien, au moins, nous nous sommes trouvés. Nous aurons plus de chances de réussir à sortir d'ici. Ensemble. Ouais, super. Euh... Monsieur Wilson, étiez-vous sur le point de subir une opération ? Votre tenue le suggère, en tout cas. Euh... Ouais, on dirait bien. Je me souviens m'être endormi, et quand je me suis réveillé, tout était... comme ça. Dans ce cas, vous ne devriez pas être debout juste après une intervention. L'opération n'a pas eu lieu, je crois. Vous croyez ? Écoutez, si je m'étais fait opérer, je crois que je le saurais. Très bien. Désolé. Bon. Vous étiez seul ? Dans l'hôpital ? Euh... Je... Oui... Non... Enfin... Bon, j'imagine qu'ils ont tous pris la fuite quand les ennuis ont commencé. Alors ne restons pas là. Suivons leur exemple. Ouais. Bah, bonne chance. Ça peut paraître bizarre, mais cette pièce n'a pas d'issue. Et la porte d'entrée a disparu. Elle s'est volatilisée. Quel merdier. Ouais, j'ai déjà eu ce problème, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre issue. Eh ben, allez-y, mon vieux. Faites-vous plaisir. Je... J'ai peut-être une théorie. Et si... De quoi parlez-vous, Miss Wolcott ? Je... J'avais rendez-vous avec un collègue. Le docteur Arthur Harcourt. Il rassemble des informations sur le mysticisme dans le monde. Dans toutes les cultures qui croient en la vie après la mort. Il... D'après sa théorie, individuellement leurs magies n'ont pas d'effet. Mais si on les associe, ces croyances surnaturelles pourraient être fondées. Dans ce cas, on pourrait penser que le monde occulte est... C'est une réalité. Foutaise. Regardez autour de vous. Comment expliquer tous ces phénomènes ? Si nous le trouvons, le docteur Harcourt pourra enfin nous expliquer tout ce qui se passe ici. Désolé de vous décevoir, mais je crois que j'ai croisé votre docteur Harcourt. Enfin, ce qu'il en restait. Vous voulez dire... qu'il est... Il est mort ? J'en ai bien peur, mon chou. Non. C'est impossible. Je... je suis désolé. J'ai trouvé ça dans son bureau, comme s'il cherchait à le cacher de quelqu'un. Mon dieu, c'est... c'est son journal. Les notes d'harcourt. Il ne laissait personne les consulter. Ce livre contient toutes les informations qu'il a récoltées. Les formules scientifiques reliant les sorts, les charmes, les envoûtements. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce livre, est-ce qu'il pourrait vraiment nous aider ? Euh... je ne sais pas. Peut-être. Certaines pages... Certaines ont disparu. Attendez une seconde. Attendez. Plutôt, avant qu'on se rencontre, j'ai trouvé ça dans ce pantalon. Mon pantalon. Enfin... c'était par terre. Je l'ai ramassé et l'ai mis dans ma poche. Tenez. Oui. Oui. Ça vient du livre. C'est l'écriture d'harcourt, vous voyez ? Est-ce que c'est l'heure des révélations ? Tenez, j'ai quelque chose de semblable. C'était sur Harcourt quand je l'ai découvert. Magnifique. Un autre extrait. Et de la même section, on dirait ? Regardez. Ah... non, ça recommence. Wilson ? Qu'est-ce qui se passe ? Je... je sais pas. J'ai mal. Ma poitrine. Mon dieu. Je comprends pas. Je croyais que l'opération n'avait pas eu lieu. C'est le cas. Elle n'a pas pu avoir lieu. Vous saignez. Ça... ça va faire mal. Désolé. Qu'est-ce que vous faites ? Tenez mon cœur, toi, voleur. Waouh. Mon dieu. Qu'est-ce que... attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on vous a fait, Wilson ? Qu'est-ce que c'est ? Ah mon dieu, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable. Harcourt l'a fait. Il... il l'a vraiment créé. Crééé ? Mais créé quoi, bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? The Doctor Harcourt avait imaginé un dispositif pour contrôler le monde surnaturel. Un instrument né à la fois de la science et du mysticisme. Si c'est bien cet objet, alors il pourrait être la cause... de tout cela. Oh ! Oh ! Oh ! Je... je me sens mal. Je crois... que je vais m'évanouer. Vite, remettez-le dans votre poitrine. Tenez. Ah ouais, mais mets-le. Comment vous sentez-vous ? Mieux ? Je... je crois que ça va. C'est bien. Bien. Si on considère que vous n'avez pas de poux... enfin, après tout... vous n'avez pas de cœur. Mais qui, là ? Où est mon cœur, bon sang ? Je sais pas, je comprends pas. Il manque tellement de pages... Attendez, voilà. Pour que le dispositif fonctionne, un sacrifice doit être fait. Et le cœur d'origine placé dans un réceptacle. Ah ! Il manque encore une page. Quel réceptacle ! Elsa, regardez-moi ! Où... où est mon cœur ? Il doit être dans l'hôpital. Forcément. L'implantation du dispositif dans votre corps a dû provoquer tous les phénomènes auxquels nous avons assisté. Mais... mais vous pouvez tout arranger, non ? Et me soigner... avec ça ? Si j'avais toutes les pages, peut-être. Mais pour l'instant, le texte est incomplet. Je ne saurais pas par où commencer. Les pages viennent d'être arrachées. Je suis sûre qu'elles ne doivent pas être bien marquées. Alors, retrouvons-les. Et mon cœur avec. Mais... mais... mais comment ? On peut même pas quitter cette pièce. Eh ben, on va trouver un moyen. Vous savez quoi ? C'est un super plan. Peut-être que si je dis, Sésame, ouvre-toi, une porte va apparaître. C'est parti. C'est parti. Ils se sont barrés sans moi, les bâtards. Fuis sur le camp d'ici. Comme par hasard. Vaut peut-être courir, non ? C'est pour toi qu'il faut. C'est impossible d'y échapper. Ah, qu'il y a peur de la lumière. Lumière. Qu'est-ce que c'est ? On se viendrait. Tournez le haut de l'appareil pour révéler cette idole. Mais il fait quelque chose avec l'appareil. Ah merde. Faut regarder la page. Qu'est-ce que je dois faire avec le cœur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que c'est idée ? Ah ! Ah ! Qu'est-ce que tu sais ? J'sais pas si il me plaît Attends si je retourne là Ah Bah ouais mec Pourquoi est-ce que toutes les portes se verrouiller Il y a un truc à faire avec mon coeur là Mais quoi Ah d'accord il faut que j'appuie sur la gâchette Qu'est-ce que je dois faire d'autre C'est tout Qu'est-ce que j'appuie sur la gâchette Pour crocheter le cadenas je pense Voilà Comment on fait Ça devrait être bon Ah lâche tout Qu'est-ce que j'appuie sur la gâchette 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 Qu'est-ce que j'appuie sur la make- Wes Ouah Fel Bringing Sous-titrage ST' 501 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 Périmé Sous-titrage ST' 501 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 Aïe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501